Ils ont appelé ça comme ça Sainte Seine. C'est la mort et la résurrection. En fait, se réunir autour de la Sainte Seine, c'est comme un deuil. C'est comme un deuil. Voilà pourquoi ça ne se fait pas en journée. Voilà, la Sainte Seine, c'est un mémorial. Ça s'est fait tard dans la nuit. Après avoir soupé, ils sont allés dans le jardin de Gethsemane. Et c'est là que la cohorte dite italienne avec les gendarmes du Sénégrin, avec Judas Iscariot, sont venus. Ils ont attrapé Jésus. La Sainte Seine ne se fait jamais en journée. La nuit. Alors, cela vient d'où ? Puisque Paul nous dit quelque chose sur le mouvement de Moïse. Je prends ici d'abord Exode 12 que Paul va nous expliquer avec Hébreu chapitre 9. Nous allons comprendre ça. Donc, dans Hébreu 12 Dans Exode 12 Je prends en partie verset 1 L'écrit-tu dit L'Éternel dit à Moïse Donc, ma soeur qui a posé la question sur la Sainte Seine Nous y voilà L'Éternel dit à Moïse et à Aaron Dans le pays d'Égypte Ce mois-ci sera pour vous Le premier des mois Il sera pour vous le premier des mois de l'année Il parle à toute l'assemblée d'Israël Et il dit Le dixième jour De ce mois On prendra un agneau Pour chaque famille Un agneau Pour chaque maison Si la maison est trop peu Nombreuse Pour un agneau On le prendra Avec son plus proche Avec son plus proche voisin Selon le nombre des personnes Vous commenterez Pour cet agneau D'après ce que Chacun peut manger Ce sera un agneau sans défaut Un agneau sans défaut Un agneau sans défaut Ok Donc ici Ça vous montre déjà Le mouvement en fait de l'esprit Parce que l'agneau sans défaut Pour qu'on sache qu'il n'a pas de défaut Il faut l'examiner Ce qui faisait donc en sorte Que lorsque les enfants d'Israël Un enfant d'Israël commettait un péché Il aménait un animal Que le sacrificateur examinait Donc si l'animal avait des défauts Il n'était pas expié Pour celui qui a ramené l'animal Donc il fallait un animal sans défaut Alors On précise ici que Si la maison est trop peu nombreuse Pour un agneau On le mangera avec son plus proche voisin Selon le nombre des personnes Vous compterez pour cet agneau D'après ce que chacun peut Ce sera un agneau sans défaut Mal âgé D'un an Un agneau Sans défaut Mal Âgé D'un an Pourquoi un an ? Ce qu'il peut me dire Un an C'est un jour Et qu'est-ce que Jésus est venu publier ? Une année De grâce Je suis venu redonner le recouvrement de la vie aux aveugles Et publier Une année de grâce Grâce du Seigneur Donc l'année de grâce C'est ça que nous sommes encore en train de prêcher jusqu'à aujourd'hui Donc depuis que le Saint-Esprit est descendu Jusqu'à ce que le Saint-Esprit va repartir C'est ça qu'on appelle l'année de grâce Donc l'année de grâce sera clôturée Par le départ du Saint-Esprit Puisque le Saint-Esprit Fait quoi actuellement ? Le Saint-Esprit c'est qui ? C'est Jésus qui est en train d'intercéder Nous sommes dans la période de l'intercession de l'Esprit L'Esprit intercède Voilà pourquoi Pierre dit que depuis que Jésus est monté au ciel Il est à la droite de Dieu Mais la droite c'est quoi ? C'est l'intercession En d'autres termes, il justifie tous les saints Voilà pourquoi nous voyons que dans sa prière Il dit Je ne te prie pas de les ôter du monde Mais de les préserver du mal Le mal c'est quoi ? Le mal c'est le mensonge Quand on parle du mensonge C'est ça qu'on appelle mal Je ne te prie pas de les ôter du monde Mais de les préserver du mal Donc le mal c'est le mensonge Ça veut dire que lorsqu'il tourne le dos L'ennemi vient mentir Et c'est ce que Paul vous dit encore dans 2 Corinthiens chapitre 11 versets 1 à 2 Je cite Oh si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie Mais vous me supportez Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu Parce que je vous ai fiancé en seul époux Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure Toutefois De même que le serpent séduisait Ève par sa ruse Je crains que vos pensées ne se corrompent Mais on corrompt la pensée comme on parle au mensonge Donc de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse Le mensonge Par sa ruse Je crains Que vos pensées ne se corrompent Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus Donc l'autre Jésus c'est quoi ? C'est le menteur Parce qu'il y a le Jésus des apôtres Et il y a un autre Jésus Voilà pourquoi il dit Vous pouvez vérifier ce que j'ai dit là pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire les Écritures 2 Corinthiens chapitre 12 2 Corinthiens chapitre 11 versets 1 à 2 2 Corinthiens chapitre 11 vous lisez à partir du verset 1 vous descendez Donc l'apôtre Paul dit Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus Que celui que nous vous avons prêché Dont les apôtres ont prêché le Jésus le vrai Maintenant il y a des gens Par l'esprit de Satan qui viendront vous prêcher un autre Jésus Voilà donc pourquoi si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus Que celui que nous vous avons prêché Ou si vous recevez un autre esprit Que celui que vous avez reçu Ou un autre évangile Que celui que vous avez embrassé Vous le supportez fort bien Maintenant qui fait ça ? C'est l'ennemi Au verset 12 du même chapitre Il dit J'agis et j'agirai de la sorte Pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte Afin qu'il soit trouvé tel que nous dans les choses Dont il se glorifie Ces hommes là Ce sont des faux apôtres Des ouvriers trompeurs Des ouvriers trompeurs Le mensonge Des ouvriers trompeurs Déguisés en apôtres de Christ Donc il faut qu'il se déguise Puisque s'il vient un loup On va identifier que Ah voilà le loup Non Donc il faut qu'il vienne sur l'apparence d'un agneau C'est ce qu'on appelle donc le déguisement Déguisé en apôtres de Christ Et cela n'est pas étonnant Puisque Satan lui-même Se déguise en ange de lumière J'aime ça Satan se déguise en ange de lumière Maintenant si tu poses à un chrétien Qui ne connait pas Qui n'est pas bien enseigné Je vais mettre ça entre guillemets Un soi-disant chrétien C'est quoi l'ange de lumière ? C'est qui l'ange de lumière ? Si tu lui poses cette question Satan aussi Se déguise en ange de lumière Donc pose lui la question C'est qui l'ange de lumière ? Et là vous allez comprendre Si les gens connaissent Jésus ou pas Car le Seigneur dit bien La forme samaritaine Vous adorez ce que vous ne connaissez pas L'ange de lumière c'est qui ? Car Paul dit Satan aussi Se déguise En ange de lumière Quand on dit Satan aussi se déguise en ange de lumière Vous savez ce que les gens voient ? Je vous dis Les gens voient une grosse ampoule J'ai la lumière Qu'il est lumière Mais non Satan aussi se déguise en ange de lumière La lumière c'est la vérité Jésus disait Je suis la lumière du monde Est-ce que quand il disait Ça vous voyez la lumière ? Non Je suis la lumière Nous on veut dire Je suis la vérité Voilà donc pourquoi L'ange de lumière Jésus l'appelle Ange de vérité Esprit de vérité Jean chapitre 16 Verset 7 Lorsque le consolata sera venu L'esprit de vérité Il vous conduira dans toute la vérité Donc l'ange de lumière Égale esprit de vérité Maintenant on te dit Donc Satan aussi Se déguise en ange de lumière Donc il se fait passer Pour un esprit de vérité Voilà donc pourquoi Tout ce que fait le Saint-Esprit Satan Fait la même chose C'est la guerre C'est chaud La ruse est au summum Dans ma soeur Si tu n'as pas l'écriture Pour base Tu es morte Mon frère Si tu ne suis pas l'écriture Et que toi tu suis juste les hommes J'ai pitié de toi Je pleure pour ton âme Voilà pourquoi le Seigneur nous avertit Matthieu 7,24 C'est pourquoi Quiconque entend ces paroles que je dis Et les met en pratique Ce sera semblable A un homme prudent Qui a bâti sa maison Sur le roc Le roc Le roc traverse les âges Le roc traverse les âges Dont l'écriture traverse les âges Donc ta référence C'est l'écriture Maintenant vous Vous abandonnez les écritures Pour suivre les hommes Oh non j'aime bien Vraiment Marcelo Tout n'a si Le roc C'est la parole Lorsqu'il te dit Je crois que la femme peut enseigner Alors tu regardes le roc Que dit le roc Le roc dit Je ne permets pas la femme d'enseigner Alors tu te dis Mais attends Entre ce que Marcelo dit Et ce que Paul dit Je choisis qui Alors Satan voit que tu te poses des questions Alors il vient et dit Non Dieu A-t-il réellement dit Aujourd'hui c'est quoi Non ma soeur Est-ce que l'esprit a un sexe Il n'y a plus ni homme Ni femme Il n'y a pas de sexe Alors la logique ça sonne bien Comme vous voyez que nous sommes dans une génération Où la femme revendique tout Égalité Voilà C'est le temps C'est ce qui était au début Quand on dit que Oh je ne permets pas la femme De prendre l'autorité sur l'homme Les gens ne comprennent pas ce que c'est Prendre l'autorité Ça veut dire que c'est la femme Donc le serpent a renversé les rôles Au lieu que Adam Parle à sa femme Donc enseigne à sa femme C'est la femme qui a enseigné Adam Voilà pourquoi Quand Dieu vient condamner Qu'est-ce qu'il dit Puisque tu as écouté La voix de ta femme Puisque tu as écouté La voix de ta femme La terre sera maudite A cause de toi Il ne fallait pas dire Amen La femme elle a priché le serpent Le serpent a enseigné la femme Après elle a pris ça Elle est venue te mettre ça dans l'esprit Et toi aussi tu as accepté C'est donc ça que Paul rappelle Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 9 En descendant Ce n'est pas l'homme qui a été séduit C'est la femme qui séduite C'est rendue coupable de transgression Elle sera néanmoins sauvée En devenant mère C'est ce qu'il rappelle Parce qu'à la suite de cette écriture Il dit quoi Je ne permets pas à la femme d'enseigner Ni de prendre l'autorité sur l'homme Car ce n'est pas Adam qui a été séduit Pourquoi il nous amène au jardin Directement après ce verset Les gens n'ont jamais compris Où est le rapport Pourquoi il prend cette écriture Pour illustrer Parce qu'il nous ramène au début Au début l'ennemi a renversé les rôles Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui Dans les temps de la fin Voilà Voilà pourquoi vous voyez que Ces hommes Remarquez bien La femme est tellement dans les revendications De ces choses Que ce justement qui les encourage A devenir maman pasteuresse Papa pasteur Maman pasteur Maman prophétesse Et tout ça machin Donc quand tu les motives à faire ça Alors oui Elles sont à ta disposition Voilà pourquoi vous allez voir Que la plupart des faux hommes de Dieu L'engouement qu'ils ont En général Ce sont les femmes Qui sont autour Parce qu'il les encourage A être maman pasteur Mais maintenant Le chrétien Qui n'est pas dans les émotions Ni dans le corps La chair Puisqu'il se souvient De l'écriture de Jérémie Chapitre 17 verset 5 Maudit soit l'homme Qui se confie dans l'homme Et qui prend sa chair Pour son appui Et détourne son coeur De l'éternel Donc ce chrétien Qui n'est donc pas dans les émotions Va aller checker l'écriture Comme les chrétiens de Berry Parce qu'on dit Les chrétiens de Berry Examinés Si ce qu'on leur disait Était exact Donc lorsque le chrétien Là va vérifier l'écriture Et dit Ah Mais l'écriture dit Je ne peux même pas La femme d'enseigner Mais lui Il dit que la femme enseigne Je ne comprends pas Qu'est-ce que je dois choisir L'écriture Ou l'homme Alors l'homme vient Avec les raisonnements Et il séduit Dans le coeur de ces derniers Et c'est lui qui commence aussi A combattre pour ça Non La femme enseigne Il n'y a plus ni grec Ni juif Ni femme Ni homme C'est ça C'est ce qui se passe donc Voilà pourquoi Paul prophétise En disant Car il viendra en temps Où les hommes Ne supporteront pas La saine doctrine Mais Et en la démangeant D'entendre les choses agréables Ils se donneront Une foule de docteurs Selon leur propre désir Détourneront L'oreille de la vérité Et se tourneront Envers les fables De Timothée Chapitre 4 Verset 3 Nous sommes des dents N'est-ce pas Jugez-en vous-même N'est-il pas vrai Ce que je dis Qui sont Les vrais disciples Qui restent fidèles Aux saines écritures C'est ceux donc Qui respectent Ce que Paul a dit Dans 2 Thessalonians 2 15 Ainsi donc frère Demeurez fermes Et retenez Les instructions Que vous avez reçues Soit par notre parole Soit par notre lettre Les lettres sont là Ce qui est écrit Je dis Amen Ce qui n'est pas écrit Je n'écoute pas Les raisonnements La théologie Et toutes ces choses Voilà Ces temps-ci Qui viennent justement Donner une autre direction Aux saines écritures En tout cas Ceux et celles Qui on les aurait Pour entendre Entendre Alors Ma soeur Tu vois donc ici Que dans l'examination De cet agneau Cela nous montre déjà Une configuration Avec Jésus On nous dit Au verset 4 Si la maison Est trop nombreuse Pour un agneau On le prendra Avec son plus proche Voisin Selon le nombre Des personnes Qui Personne Vous compterez Pour cet agneau D'après Ce que chacun Peut manger Ce sera un agneau Sans défaut Mal âgé D'un nom Nous avons dit Qu'une année Fait référence à quoi A l'année de grâce Nous sommes dans Un seul jour Le jour de la grâce C'est-à-dire que Le Saint-Esprit Est en train de prêcher Et lorsqu'il aura Terminé de prêcher Il quitte la terre Et lorsqu'il quitte la terre C'est donc ça Qui veut dire C'est des dons Le monde à Satan Puisque dans Thessaloniciens L'apôtre Paul dit Il faut que ce qui le retient Est disparu Alors L'impie se manifestera Corporellement Mystère de l'iniquité Donc Verset 6 Vous le Verset 7 On le prendra On prendra De son sang Verset 6 plutôt Vous le garderez Jusqu'au quatorzième jour De ce mois Et toute l'assemblée D'Israël L'immolera Entre deux soirs Que Dieu te bénisse Ma soeur Pour ton offrande Je lis le commentaire Qui accompagne cette offrande Sois béni Quand je suis Faible C'est par Sa parole Que je suis forte Alléluia Que Dieu te bénisse Alors conforme à Galaties Si ça cède Que celui à qui l'on enseigne La parole Fasse part De tous ces biens Celui qui l'enseigne Ne vous y trompez pas Ne se mord pas de Dieu Ce qu'on n'aura S'est mis Le moi sur l'heure aussi Courlie à Matthieu 10 L'ouvrier Sur les deux poteaux Sur les deux poteaux Et sur le lignetot De la porte Des maisons Et on le mangera Cette même nuit Et on mangera La chair rôtie au feu On la mangera Avec des pains Sans levain Et des herbes Amères Ok Donc tu vois toujours ici Jésus Est-ce qu'on a immolé Jésus Entre deux soirs Si je te posais la question Puisque la prophétie Est chirurgicalement Accomplie Maintenant Comment ressortir Les deux soirs Où on a Immolé Jésus Le Seigneur Parce que c'est lui Le véritable agne Donc nous voyons que Selon le Genèse L'Écriture nous dit Il y a eu un soir Il y a eu un matin Ce fut le premier jour Donc selon Dieu Le jour Commence la nuit Alors Voilà donc pourquoi Même pour gêner On commence toujours La nuit Car un soir Un matin C'est un jour Maintenant Le jour Où Jésus A été crucifié C'était un jour Normal Il y avait déjà eu Son soir Et on était maintenant À la phase du matin C'est-à-dire du jour Du matin Maintenant En plein 15 heures De ce jour-là Il y a donc Obscurité Sur toute la terre Donc le soir-là C'est ce qu'on appelle Donc deux soirs Donc le soir Du jour Normal Qui suivait son cours Et le soir subit Qui arrive Donc c'est comme ça Qu'on compte Dans les deux soirs Voilà donc pourquoi Il est précisé que Vous l'immolerez Entre deux soirs Entre deux soirs Donc nous voyons ici Le mouvement prophétique Sur le Seigneur Jésus On continue On continue en disant Vous le garderez Jusqu'au quatrième jour De ce mois Et toute l'assemblée Donc quelle assemblée L'assemblée d'Israël Voilà donc pourquoi On a présenté Cet agneau À Israël Souvenez-vous Qu'on a présenté Voilà Barabbas Et Jésus Qui voulez-vous Que je vous Libère Barabbas Ou Jésus De Nazareth Roi des Juifs Alors ils ont tous crié Barabbas 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 Mais pourquoi Parce que Barabbas Représente tout Israël Donc Barabbas est libéré Jésus Est tué Donc oui Il a porté Les péchés De son peuple C'est écrit Esaïe 53 Il a porté Les péchés De son peuple Alors Barabbas Donc représente Le peuple d'Israël Voilà donc pourquoi Ce sang De l'alliance La concerne Israël Ça ne te concerne pas À toi Mais comment Tu entres Dans le sang Dans la Santification d'Israël Comment tu entres là Comment tu te retrouves Dans cette Santification Tout simplement Parce qu'il a étendu L'alliance Lisons cela Je prends Malachie Chapitre 3 Verset 1 Il est écrit Voici Voici J'enverrai Mon messager Il préparera Le chemin Devant moi Et soudain Entrera Dans son temple Le seigneur Que vous cherchez Et le messager De l'alliance Que vous Désirez Voici Voici Il vient Alors je te pose La question Tu désires Quel messager Car Je répète Voici J'enverrai Mon messager Devant moi Voici J'enverrai Mon messager Il préparera Le chemin Devant moi Et soudain Entrera Dans son temple Le seigneur Que vous cherchez On cherche Quel seigneur Si je te posais La question A toi Qui m'écoute Quel seigneur Tu cherches On te dit Donc que ce seigneur Là doit entrer Dans son temple Mais non Le temple Du seigneur C'est qui Et là Tu comprends Ton enseignement De Paul En lui Habita Corporellement Toute la plénitude De la divinité Donc on est en train De te parler De ça Parce que Jésus Le vrai Ce n'est pas un homme Le vrai Jésus Est esprit Alors Il s'agit du péché Ma soeur Mon frère La question est du péché Alors Pour que l'homme Don reçoive le pardon Du péché Il faut forcément L'effusion de sang On y arrivera Mais maintenant L'esprit n'a pas de sang L'esprit est immatériel Jésus lui-même Il a dit à ses apôtres Touchez moi Voyez vous même Un esprit N'est ni chair Ni os Comme vous voyez que j'ai Alors Le sang Ne peut pas provenir De l'esprit Parce qu'on ne peut pas Couper l'esprit L'esprit est immatériel L'esprit est invisible Maintenant Pour qui est donc Pardon des péchés Il faut donc L'effusion de sang Alors Si Dieu n'a pas De sang Et spirituellement parlant On va dire Qu'est-ce qu'il va donc faire Pour qu'il devienne humain C'est-à-dire homme Pour que le sang coule De la chair humaine Voilà donc pourquoi Il dit Tu n'as voulu Ni sacrifice C'est Paul qui t'a enseigné ça Tu n'as voulu Ni sacrifice Ni offrande Mais tu m'as formé Un corps Donc le corps Qui est formé C'est ce corps Qui va donc Effuser le sang Et ça Oui Ça devient compliqué Pour le cerveau Puisque Celui Qui sacrifie C'est celui Qui est sacrifié C'est compliqué N'est-ce pas Parce que Dans l'ombre C'est-à-dire la loi Nous voyons Deux acteurs En ce qui concerne Le sacrifice Ou encore L'expiation Le premier acteur Qu'on voit C'est le souverain Sacrificateur Son rôle C'est quoi C'est de sacrifier Maintenant Le deuxième acteur Qu'on voit C'est le sacrifice Qui est ici L'animal Donc deux acteurs Donc on les distingue bien Dans la loi Aaron Et l'animal Voilà pourquoi Il sacrifiait les boucs Et les taureaux Ou les agneaux Ok Maintenant Il faut que tu arrives A voir donc A la croix La réalité De ce mystère Parce que chez Aaron Tu vois bien que c'est lui Le souverain Sacrificateur Qui sacrifie Maintenant A la croix Qui est le souverain Sacrificateur Et qui est Le sacrifice Et c'est là Ça devient compliqué Pour le cerveau Et là maintenant On est encore dans le domaine De la révélation Voilà donc pourquoi Nous voyons ici Que le Seigneur Qui vient En fait c'est qui C'est le souverain Sacrificateur Donc l'esprit Est le souverain Sacrificateur Je relis Voici Malachie 3 verset 1 Voici J'enverrai mon messager Il préparera le chemin Devant moi Et soudain Entrera Dans son temple Le Seigneur Que vous cherchez Et le messager De l'alliance Que vous désirez On désire donc Quelle alliance La grâce Parce que dans L'alliance D'Aaron Dont l'alliance De la loi On fait couler Le sang des animaux Mais dans L'alliance De la grâce C'est le sang De Dieu Alors Paul Lui te l'enseigne Autrement Écoute bien Ce qu'il te dit Dans Hébreu Chapitre 10 Ah la scène C'est quelque chose Hébreu 10 verset 1 En effet La loi Qui possède Une ombre De bien avenir Donc Paul T'enseigne En son temps Il te dit La loi Possède une ombre De bien avenir En d'autres thèmes Ce que tu vois Dans la loi C'est une ombre En fait La réalité De ce qui se passe Dans la loi S'accomplit En Jésus Christ En effet La loi Qui possède Une ombre De bien avenir Et non L'exacte Représentation Des choses Ne peut jamais Par les mêmes sacrifices Qu'on offre Perpétuellement Chaque année Amener les assistants A la perfection Donc Paul Dis que Ceux qui sont Dans le sacerdoce D'Aaron Ne peuvent pas Être parfaits Puisque leurs péchés En réalité Ne sont pas pardonnés Puisque le sang Des animaux Ne pardonne pas Les péchés Donc Il continue au verset 2 En disant Autrement Si le sang des animaux Pardonnait les péchés Autrement N'aurait-on pas cessé De les offrir Parce que Ceux qui rendent ce culte Étant une fois purifiés N'auraient plus eu Aucune conscience De leur péché En d'autres thèmes Si l'expiation Des animaux Procurait donc Le pardon éternel Il n'aurait pas eu C'est à dire Les enfants d'Israël Ne se souviendront plus De leur péché Sauf que Paul continue en disant Autrement N'aurait-on pas cessé De les offrir Parce que Ceux qui rendent ce culte Étant une fois purifié N'auraient plus eu Aucune conscience De leur péché Mais le souvenir Des péchés Est renouvelé Chaque année Ça veut dire que Si on te pardonne Le 25 septembre Dès qu'on t'a pardonné Tu as fait l'expiation Dès qu'on t'a pardonné Tu es content Tu es dans la joie Tu es dans la joie Tu es dans la joie Jusqu'à ce que Quand tu entends C'est le moment Septembre En fait Il faut encore Qu'il entre Dans le lieu Très Le 25 septembre Prochain C'est une image Que je te donne Pour que tu saches On va dire ça comme ça Pour te faciliter La compréhension Tous les 25 décembre Le souverain sacré Doit entrer dans le lieu Très simple Pour faire l'expiation C'est bon Donc en réalité Tes péchés Ne sont pas pardonnés En fait Ils sont couverts Mais ne sont pas pardonnés Puisque Dieu n'a jamais aimé Le sacrifice des animaux Il le dit lui-même Je suis là De vos sacrifices Je ne prends pas plaisir à ça Je suis fatigué de ça Dieu le dit Donc Au verset 2 Paul c'est ce qu'il explique Il dit donc Autrement N'aurait-on pas cessé De les offrir Parce que ceux qui rendent ce culte Étant une fois purifié N'auraient plus eu Aucune conscience De leur péché Mais le souvenir des péchés Est renouvelé Chaque année Chaque année Les péchés sont renouvelés Ok Le souvenir des péchés Est renouvelé Donc Tout enfant Il se souvient dans son conscience Je suis pécheur encore Mais je pensais que Maintenant Verset 4 Car Il est impossible Dit Paul Que le sang des taureaux et des boucs Hôte le péché Il est impossible Que le sang des taureaux et des boucs Hôte le péché C'est pourquoi Christ Donc le messager De l'alliance Qu'on désire Malachie 3 C'est lui Christ Donc C'est pourquoi Christ Entrant dans le monde Donc Dieu pénètre Dans sa création Juste pour cet objectif là Pardonner les péchés Des hommes Éternellement C'est beau Donc C'est pourquoi Christ En entrant dans le monde Dit Tu n'as voulu Ni sacrifice Ni offrande Mais tu m'as formé encore En d'autres thèmes Tout ce que Aaron faisait Les sacrifices Les offrandes Et tout ça Tu ne voulais pas Tu n'as voulu Ni sacrifice Ni offrande Mais tu m'as formé Encore Maintenant Je te pose la question Ce corps a été formé où Techniquement Ce n'est pas notre sujet On avance vite Puisque nous sommes dans L'explication de la Sainte Seine C'est pourquoi Christ Entrant dans le monde Dit Tu n'as voulu Ni sacrifice Ni offrande Mais tu m'as formé encore Tu n'as agréé Ni holocauste Ni sacrifice Pour les péchés Donc tout ce que Aaron a fait Dieu n'a pas agréé Alors J'ai dit Moi Christ Voici Je viens Dans le rouleau du livre Il est question De moi Oh Dieu Il est question De moi Pour faire Oh Dieu Ta volonté En d'autres thèmes La volonté de Dieu C'est quoi C'est que l'homme Soit pardonné Alors qui Plus que Dieu Peut pardonner l'homme Parce qu'un seul Est législateur Un seul Est juge Dieu Alors 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 J'ai dit Voici je viens Dans le rouleau du livre Quel livre Donc c'est que tu lis Dans les rouleaux Les parchemins De la Torah Lévitique Norme Genèse Exode Un roi Un c'est si Tous La loi Les psaumes Et les prophètes N'ont parlé que de lui Donc c'est lui le livre En d'autres côtés La bonne nouvelle Car la loi Les psaumes Et les prophètes Deviennent un homme Dans toutes les écritures De la loi Toutes les écritures De la Torah Toutes les écritures Des psaumes Toutes les écritures Des prophètes Deviennent un homme La parole Fait chère On va dire ça autrement Maintenant que tu as compris La Torah Fait chère Alors la Torah Qui est devenue chère Appelle dans les hommes Venez à moi Vous tous Qui êtes fatigués Et chargés Et je vous donnerai Fais du repos Mais tu es fatigué Et chargé de quoi ma soeur Tu luttes Contre un péché Que tu n'arrives pas A te débarrasser Tu gènes Tu prends les décisions A partir de Je ne ferai plus ça Deux jours Trois jours Quatre jours Une semaine Tu retombes dedans Alors Christ appelle Venez à moi Vous tous Qui êtes fatigués Et chargés Et je vous donnerai Du repos Maintenant le repos C'est quoi ? Parce qu'on retrouve Ce repos où ? Genèse 2 Dieu se reposa Le septième jour Alors que veut dire Repos de Dieu ? Parce que vous allez voir Les musulmans qui taquinent Souvent certains chrétiens En disant que Votre Dieu se repose Donc pour eux Ils ont compris ça Avec la logique Genre le repos C'est qu'il a tellement travaillé Il est fatigué Bon il prend une petite couette Il fait une petite sieste Pourtant ça n'a rien à voir Le repos du deuxième jour Donc on dit Dieu sanctifia le septième jour Et il se reposa Qu'est-ce que cela veut dire ? En d'autres thèmes Dieu donne la vie Le septième jour Alléluia C'est le septième jour Que Dieu donne la vie A sa création Puisque Premier jour Deuxième jour Troisième jour Quatrième jour Cinquième jour Sixième jour Ce sont des jours morts C'est le septième Car toute cette création Représente une seule personne L'homme du sixième jour Alors dans l'homme du sixième jour Dieu doit souffler Donc le septième jour C'est la vie Voilà donc pourquoi Christ donc comme étant ce jour-là Appelle les gens au sabbat Ce n'est plus le sabbat journalier Ce n'est plus le sabbat ado Ce n'est plus le shébat C'est maintenant un homme Nous sommes dans l'esprit Nous ne sommes plus dans Le sacerdoce de la chair Nous sommes dans le sacerdoce de l'esprit C'est ce que Paul dit Philippiens chapitre 3 Permettez-moi de lire cela Philippiens 3 Je prends un parti verset 1 Écoutez bien L'apôtre Paul dit Je ne me lasse point De vous écrire les mêmes choses Et pour vous cela est salutaire Prenez garde au chien Donc le chien c'est qui ? C'est celui qui n'est pas juif Prenez garde aux mauvais ouvriers Les mauvais ouvriers c'est qui ? Ce sont les faux hommes de Dieu Prenez garde aux faux circoncis Dont les faux juifs Car les circoncis Dont les juifs C'est nous Qui rendons à Dieu Notre culte Par l'esprit Donc les vrais juifs Spirituels Si vous voulez C'est nous L'église Puisque nous sommes dans le sacerdoce de l'esprit Nous ne sommes pas dans le sacerdoce de la chair Parce qu'il faut discerner Lorsque Paul parle de chair Parfois quand il dit chair En fait il parle de la loi Du sacerdoce d'Aaron Quand il parle de chair aussi Parfois il veut parler de cette chair Mais les gens Ils ne savent pas donc distinguer Où il parle de la chair Qui est la chair humaine Où il parle de la chair Qui est la loi Donc il faut avoir les yeux Pour voir Pour distinguer Où il parle de chair Le corps Où il parle de chair La loi Alors il dit Prenez garde aux chiens Prenez garde aux faux ouvriers Prenez garde aux faux circoncis Car les circoncis C'est nous Qui rendons à Dieu Notre culte par l'esprit Les vrais adorateurs Adoreront le Père En esprit Et en Vérité Ok Car les circoncis C'est nous Qui rendons à Dieu Notre culte Par l'esprit Par l'esprit de Dieu Qui nous A qui nous glorifions En Jésus Christ Et qui ne mettons point Notre confiance En la chair Moi aussi Cependant J'aurais sujet De mettre Ma confiance Dans la chair Maintenant ici Il parle de quelle chair Est-ce que c'est la chair Les joues Ou est-ce que c'est la chair La loi Il faut distinguer Donc ici Il parle donc De la loi Voilà donc Pourquoi il va rappeler Ce qu'il était Avant d'être chrétien Il était quoi Maintenant il dit Moi aussi Cependant J'aurais sujet De mettre Ma confiance Dans la chair Donc dans la loi Si quelqu'un Si quelqu'autre Croit pouvoir Se confier à la chair Je le puis Bien davantage Moi Circoncis Du huitième jour Il rappelle Que c'est un enfant D'Israël Qui a été Circoncis Le huitième jour De la race D'Israël Il rappelle Qu'il est israélien De la tribu De Benjamin Il rappelle Que son patria C'est Benjamin Hébreu Voilà Quant à la loi Pharisien Quant aux ailes Persécuteurs De l'église Irreprochables Irreprochables À l'égard De la justice De la loi Oui Ce sont aussi Les termes Pour désigner la loi Parce qu'il y a Deux justices Il y a la justice De la loi Dont la chair Il y a la justice La justice de la loi Qu'on appelle aussi La justice de la condamnation Et il y a la justice De l'esprit Qu'on appelle La justice Du pardon Ou encore De la réconciliation Alléluia Verset 6 Quant aux ailes Persécuteurs De l'église Irreprochables À l'égard De la justice De la loi Mais ces choses Qui étaient pour moi Des gants Je les regardais Comme une perte À cause de Christ Et même Je regarde Toutes choses Comme une perte À cause de L'excellence De la connaissance En deux côtés Jésus avait dit Si votre justice Ne surpasse pas Celle des scribes Et des pharisiens Vous n'entrez pas Dans le royaume du sud Donc quelle est la justice Qui surpasse Dans celle des scribes C'est l'excellence De la connaissance Un autre thème C'est l'onction De la Torah Parce que la Torah A une onction Et l'onction De la Torah C'est l'esprit Voilà donc pourquoi Israël a la Torah Oui Mais Israël N'a pas l'onction De la Torah Voilà pourquoi La prophétie dit Ils entendront De leurs oreilles Mais ils ne comprendront Point Ils verront De les yeux Mais ils ne saisiront Pas Et pour eux Ça complique Cette prophétie D'Ésaïe Voilà Donc Que Dieu soit glorifié Pour vous Église Qui comprenez Ces choses Et même Je regarde Comme Je regarde Toutes choses Comme une perte À cause de L'excellence De la connaissance De Jésus Christ Mon Seigneur Pour lequel J'ai été J'ai renoncé À tout cela À tout Je les regarde Comme de la boue Afin de gagner Christ Et d'être trouvé En lui Non Non Avec ma justice Celle qui vient De la loi Mais avec Celle qui s'obtient Par la foi En Christ La justice Qui vient De Dieu Par La foi Afin De connaître Christ Et la puissance De sa résurrection Et la communion De ses souffrances Nous sommes dans La Sainte Seine La communion De ses souffrances Puisque lorsqu'on fait La Sainte Seine On rappelle On rémémore Ces choses là En devenant conforme À lui Dans sa mort Sainte Seine Pour parvenir Si je puis À la résurrection D'entre les morts Ce n'est pas que Que j'ai déjà J'ai déjà remporté Le prix Donc Paul De son vivant Il dit Ah je n'ai pas encore Remporté le prix Ou que j'ai déjà Attent la perfection Paul dit Non je n'ai même pas Encore atteint la perfection Mais je cours Pour tâcher De le saisir Puisque moi aussi J'ai été saisi Par Jésus Christ Donc tant que nous marchons Dans cette vocation Tous les jours Pour nous Nous courons Comme pour remporter La course C'est ce qu'il dit Lorsqu'il part Il s'exclame J'ai combattu Le bon combat J'ai achevé Ma course J'ai gardé la foi Maintenant La couronne de justice M'est réservée Donc Oui C'est facile de dire Je suis chrétien Je suis disciple Mais c'est encore plus glorieux D'être toujours disciple Dans l'oeuvre Jusqu'au jour de ta mort Parce qu'il y a des gens Chrétiens C'est le slogan Ils ne vivent pas Dans la vie De l'église Parce que l'église C'est Dieu L'église C'est Jésus Christ Voilà pourquoi Paul dit Soyez fervents Servez le Seigneur Mais on sait le Seigneur comment ? On sait les Seigneurs Parce que le Seigneur Ce sont les membres de son corps Vous cherchez Jésus Jésus est là Il s'exprime dans ses disciples Vous êtes les membres Du corps de Christ Donc Les membres du corps de Christ Forment Jésus Voilà pourquoi l'écriture dit Tu dis que tu aimes Dieu Que tu ne vois pas Mais tu détestes Ton frère que tu vois Donc le frère que tu vois C'est Jésus Dans un autre frère Dans une autre sœur Voilà pourquoi nous avons Ce thème Frère en Christ Mon frère Ma sœur Ce n'est pas un slogan C'est une réalité Puisque Nous aussi Nous mettons cette Mention frère On désigne Jésus En toi Donc tu me dis Que tu es chrétienne Mais non Moi j'ai ma relation Avec Jésus Dans ma chambre Tu sais à qui là-bas ? Non j'ai des orphelins Ce n'est pas l'église Aussi C'est une parenthèse Les gens qui pensent que Lorsqu'ils vont donner Les choses aux orphelins Ou je ne sais pas Non je préfère aider Ceux qui dorment D'ailleurs Et ainsi de suite Vous ne faites rien C'est-à-dire Vous ne faites absolument rien Car le corps du Christ Ce sont eux L'orphelin La veuve L'étranger Et le lévite Quatre choses D'éthéronome Chapitre 18 D'éthéronome 14 Verset 28 En 29 Les quatre là C'est l'église L'orphelin La veuve L'étranger Et le lévite Lévite Nous sommes le royaume Les sacrificateurs N'est-ce pas ? La veuve L'étranger Et l'orphelin Voilà donc pourquoi Dans Matthieu 25 Lorsque le maître vient J'ai eu faim Et vous m'avez donné A manger J'étais étranger Et vous m'avez Recueilli Donc on y parle De qui ? Des membres De son corps L'église De Jésus Christ Donc tu ne Si tu n'es pas Dans l'assemblée des saints Je vous le dis Au nom de Jésus Christ Tu ne seras pas enlevé Tu exprimes La vocation En Christ Où ? Puisque Jésus Ajoute dans l'église Les âmes Qui sont sauvées C'est dans l'assemblée Des saints Que les dons Se manifestent Les dons de l'esprit Car l'écriture dit Pour ceux qui cherchent A en posséder Les dons Cherchez à en posséder Pour l'édification De l'église Mais toi Tu dis que tu es Ta relation personnelle Avec Jésus Dans ta chambre Donc toi tu es seul Dans ta chambre Et tu as ta relation Tu te mens à toi-même Elle est faux raisonnement Tu n'es pas bien enseigné Parce que quand tu es bien enseigné Tu comprends donc maintenant Le sens De la sainte doctrine C'est l'enseignement Qui donne les yeux Car Christ dit Je suis venu donner Le recouvrement De la vue Aux aveugles Et voir C'est comprendre la parole Apocalypse 3 18 Et en colis Pour oindre tes yeux Afin que tu vois Car si tu ne vois pas Tu ne peux pas sortir De Babylone Pour sortir de Babylone Il faut voir Tant que tu ne vois pas Tu es toujours dans Babylone Sans le savoir Beaucoup de gens sont à Babylone Mais ils ne savent pas Ils ne savent pas Donc pour sortir de Babylone Sortez du milieu De mon peuple Pour sortir Il faut voir Et voir C'est comprendre l'enseignement Lorsque j'ai compris La pertinence Voilà pourquoi L'écriture insiste La bonne terre Est celle qui entend La parole Et qui la comprend Tant que tu ne comprends pas Rien Tes yeux sont fermés Tu es à Babylone Tu ne le sais pas seulement Alors oui Béni soit celui Qui vient au nom du Seigneur Car la parole de Dieu Est une lumière La parole de Dieu Ce sont les yeux De l'esprit L'intelligence Que celles et ceux Qui ont les oreilles Pour entendre Entendent Alors je continue Alors Paul Continue en disant Au verset 12 Ce n'est pas que j'ai déjà Remporté le prix Ou que j'ai déjà Atteint la perfection Mais je couds Pour tâcher de la saisie Puisque moi aussi J'ai été saisi Par Jésus Christ Frère Je ne veux Je ne veux Je ne pense pas L'avoir saisi Mais j'ai fait J'ai fait une chose Oubliant ce qui est en arrière Et me portant vers ce qui est en avant Je couds vers le but Pour remporter le prix La vocation céleste De Dieu En Jésus Christ Amen Maintenant que vous avez compris ça On revient donc dans Exode Dans Exode On te fait comprendre Donc que Cet agneau On l'immaule On prend son sang On met sur les trois compartiments De la porte Les lentaux Et le poteau Les poteaux et le lentaux Maintenant On dit qu'on le fera Entre les deux soirs Ok Mais cela Ne parle de quoi Je lis donc Verset 9 Vous ne le mangerez point A demi-cuit Et où est bouillie Dans de l'eau Mais il sera rôti au feu Dans la tête Avec la tête Les jambons Et l'intérieur Vous n'en laisserez rien Jusqu'au matin Et il en restera Quelque chose Le matin Vous le brûlerez au feu Quand vous le mangerez Vous aurez Vous aurez Vos rins Sains Vos souliers Au pied Et votre bâton A la main Et vous le mangerez A la hâte C'est la Pâque De l'éternel Cette nuit Là Je passerai Je Passerai Nous sommes dans l'ombre Donc celui qui passe Pour répandre la mort Sur le pays d'Egypte C'est qui ? C'est Dieu lui-même Cette nuit là Je passerai Dans le pays d'Egypte Et je frapperai Tous les premiers-nés Du pays d'Egypte Depuis les hommes Jusqu'aux animaux Et j'exercerai Des jugements Contre tous les dieux De l'Egypte Et je suis l'éternel Le sang vous servira De signe Sur les maisons Et vous serez Et je verrai Et je verrai le sang Je repère le verset 13 Le sang vous servira De signe Sur les maisons Où vous serez Je verrai Je verrai le sang Et je passerai Par dessus vous Et il n'y aura Point de plaie Qui vous détruira Quand je frapperai Le pays d'Egypte Vous Conserverez Le souvenir De ce jour Et vous le célébrerez Par une fête En l'honneur De l'éternel Vous le célébrerez Comme une loi Perpétuelle Pour vos descendants Pendant sept jours Vous mangerez Des pains Sans levain Dès les premiers jours Il n'y aura Plus de levain Dans vos maisons Car toute personne Qui mangera Du pain Levé Du premier jour Au septième jour Sera retranché D'Israël Donc sera mort Le premier Jour Vous aurez Une sainte Convocation C'est quoi la sainte Convocation La convocation C'est ce qu'on appelle L'assemblée des saints L'assemblée des saints Ça veut dire que Pour que les saints Se réunissent Il faut que le ministre Dont l'homme de Dieu Convoque l'assemblée Sous l'autorité de Dieu Voilà donc pourquoi Ici Dans le désert aussi Il ne se rassemblait Pas par improvisation C'est par Moïse Qu'on se rassemble Nombre 12 Nombre 10 Verset 1 Le peuple se rassemblera Autour de toi Voilà Le premier jour Vous aurez Une sainte convocation Et le septième jour Vous aurez Une sainte convocation On ne fera aucun travail Ces jours-là Vous pourrez seulement Préparer la nourriture De chaque personne Vous observerez Les fêtes des pains Sans le vin Car c'est en ce jour Même que j'aurai Fait sortie Vos armées Du pays d'Egypte Vous observerez Ce jour Comme une loi perpétuelle Pour vos descendants Le premier mois Le quatrième jour Du mois Au soir Vous mangerez des pains Sans le vin Jusqu'au soir Du 21ème jour Pendant sept jours Il ne se trouvera point de le vin Dans vos maisons Car toute personne Qui mangera du pain levé Sera retranchée De l'assemblée d'Israël Que ce soit Un étranger Ou un indigène Vous ne mangerez Point de pain levé Dans toutes vos demeures Vous mangerez Des pains Sans le vin Moïse appela Tous les anciens D'Israël Et leur dit Allez prendre du bétail Pour vos familles Et immoler la Pâque Vous prendrez Ensuite Un bouquet d'hysope Vous le tremperez Dans le sang Écoutez bien ça Parce que Paul Va reprendre ça Voilà Vous le tremperez Dans le sang Qui sera Dans le bassin Et vous touchirez Le lento Et Jésus Christ Prophés Incroyable Et vous toucherez Le lento Et les deux poteaux Vous le tremperez Dans le sang Qui sera Dans le bassin Et vous toucherez Le lento Et les deux poteaux De la porte Avec le sang Qui sera Dans le bassin Nul de vous Ne sortira De sa maison Jusqu'au matin Quand l'éternel Passera Pour frapper L'Egypte Et Verez Le sang Sur le lento Et sur les deux poteaux Et l'éternel Passera par dessus La porte Et il ne permettra Pas aux destructeurs D'entrer dans vos maisons Pour frapper Vous observerez Cela Comme une loi Pour vous Et pour vos enfants A perpétuité Quand vous serez Entrer dans le pays De l'éternel L'éternel Vous donnera Selon la promesse Vous observerez Ces usages Sacrés Et lorsque Vos enfants Vous diront Que signifie Pour vous Ces usages Vous répondrez C'est le sacrifice De la Pâque En l'honneur De l'éternel Qui a passé Par dessus Qui est passé Par dessus Les maisons Des enfants D'Israël En Egypte Lorsqu'il frappa L'Egypte Et qu'il sauva Nos maisons Le peuple S'inclina Et se prosterna Et les enfants D'Israël S'en allèrent Et firent Ce que l'éternel Avait ordonné A Moïse Et Aaron Et ils firent Ainsi Maintenant Vous avez compris ça Allons donc Dans Hebreux 9 Hebreux 9 L'apôtre Paul Qui a capté Ces choses Vous décortique Donc ça Il vous donne La vraie pensée Paul dit Je peux en dire Prenons le verset 1 La première alliance Avaient aussi Des ordonnants Relatifs au culte Et le sanctuaire Terrestre Un tabernacle Fut en effet construit Dans la partie intérieure Appellue le lieu saint Etait le chandelier La table Et les peints De proposition Derrière le second voile Se trouva la partie Du tabernacle Appellue le saint des saints Renfermant l'hôtel d'or Pour les parfums Et l'arche de l'alliance Entièrement recouverte d'or Il y avait dans l'arche Un vase d'or Condonnant de la manne La verge d'Aaron Qui avait fleuri Et les tables de l'alliance Au dessus de l'arche Etait les churbans de la gloire Couvrant de la ombre Le propitiatoire Ce n'est pas le moment De parler en détail Là dessus Or Ces choses étaient ainsi disposées Les sacrificateurs Qui font le service Entrent en tout temps Dans la première partie Du tabernacle Et dans la seconde Le souverain Seul entre une fois par an Non sans y apporter du sang Qu'il offre pour lui-même Et pour les péchés du peuple Le Saint-Esprit montrait par là Que le chemin du lieu Très seul n'était pas encore ouvert Tant que le premier tabernacle subsistait C'est une figure pour le temps actuel Où l'on présentait des offrandes Et des sacrifices Qui ne peuvent rendre parfait Sous le rapport de la conscience Celui qui rend ce culte Et qui avec les aliments Les boissons Et les diverses abulsions Etait des ordonnances charnelles Imposées seulement jusqu'à une époque De réformation Verset 11 Mais Christ dans l'esprit Malachie 3 Entra dans son temple Le Seigneur que vous cherchez Mais Christ est venu Comme souverain Sacrétaire des biens à venir Il a traversé le tabernacle Plus grand et plus parfait Donc le tabernacle ici On ne parle pas de la maison du trésor On parle ici du corps de Jésus-Christ C'est le tabernacle parfait Qui abritait l'esprit Voilà Qu'il n'est pas construit de main d'homme C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création Il est entré une fois pour toutes Dans le lieu très saint Maintenant le lieu très saint se trouve où ? Non avec le sang des boucs et des veaux Donc regardez cette question Le lieu très saint se trouve où ? Est-ce qu'on parle du lieu très saint Qui est le temple De la maison que Salomon avait construit Pendant 46 ans Où Paul parle d'autre chose ? Je vais vous montrer qu'il parle d'autre chose Non avec le sang des boucs et des veaux Mais avec son propre sang Donc l'esprit Entre avec son propre sang Mais sauf que l'esprit est immatériel Donc le sang dont c'est le tabernacle aussi Qui va les fusiller Dans le tabernacle qui est donc Jésus Obtenu une rédemption Il dit Et il est entré une fois pour toutes Dans le lieu très saint Non avec le sang des boucs et des veaux Mais avec son propre sang Ayant obtenu une rédemption éternelle Car Si le sang des taureaux et des boucs Et la sangre d'une vache répandue Sur ceux qui sont souillés Sontifiés et procurés La pureté de la chair Combien plus le sang de Christ On le dit par le sang de Jésus Il y a une précision Combien Combien plus le sang de loin Loin c'est l'esprit Combien plus le sang de loin Donc le sang de loin C'est ça le sang qui sort de Jésus Deux dimensions Combien plus le sang de Christ Qui par un esprit éternel S'est offert lui-même Sans tâche à Dieu L'agneau sans levain L'agneau sans impureté Sans défaut Donc on dit maintenant Qui s'offre à Dieu Mais Dieu c'est qui ? C'est l'esprit Donc l'esprit s'offre à lui-même Dieu s'offre à lui-même Lui-même s'en tâche à Dieu Purifiera-t-il Votre conscience Des oeuvres mortes Afin que vous serviez Le Dieu vivant Et c'est pour cela Qu'il est le médiateur D'une nouvelle alliance Dans l'alliance qu'on désire Malachie 3 Vous n'avez pas oublié J'espère que mon audience N'est pas des auditeurs oubliés Malachie 3 Verset 1 Voilà J'enverrai mon messager devant moi Et il préparera le chemin Et soudain Entra dans son temple Le Seigneur que vous cherchez Et le messager de l'alliance Que vous désirez Quelle alliance on désire On vous dit donc ici Paul Au verset 15 Et c'est pour cela Qu'il est le médiateur D'une nouvelle alliance L'alliance de l'esprit Afin que Afin que la mort Étant intervenue Pour le rachat Des transgressions commises Sous la première alliance Ceux qui ont été appelés Reçoivent l'héritage éternel Qui leur a été promis Donc c'est quoi l'héritage ? Éternel L'héritage éternel C'est donc ça qu'on appelle Le fils Parce que quand les gens Entendent fils, fils, fils Et ils pensent que c'est un bébé Non seul Ce sont des langages Des codes spirituels Le fils veut dire l'héritage Et notre héritage c'est quoi ? C'est la vie éternelle Voilà donc pourquoi L'écriture dit Lorsque le fils Vous affranchira Alors vous serez réellement Libres Donc quand tu entends fils Toi tu penses à un bébé Au fils de Dieu Un bébé Non vous ne comprenez rien Fils ça veut dire C'est l'héritage Quand on entend fils C'est l'héritage Maintenant l'héritage De la vie éternelle C'est ce que nous voulons Voilà pourquoi Paul te dit Ceux qui ont été appelés Reçoivent l'héritage éternel Voilà donc pourquoi On dit que celui Qui a le fils En lui A la vie Donc Ceux qui ont été appelés Reçoivent l'héritage éternel Qui leur a été promis Dont une promesse Nous a été faite Celui qui croit en moi Vivra Quand même Il serait mort Je suis la résurrection Car Ce que je l'enseigne là Tu ne vas entendre ça Nulle part Et si tu entends ça Quelque part Tu viens Tu me dis J'ai entendu Je vais aller embrasser Le frère Parce que c'est mon frère Donc ce que tu entends là C'est exclusif Puisqu'il y a les termes Spirituels Que Paul Quand il disait Permettez-moi De lire même ça De 1 Corinthiens Chapitre 2 Je prends directement Le verset 11 L'apôtre Paul dit Voilà Concernant le langage Paul dit Or nous n'avons pas reçu L'esprit du monde Mais l'esprit qui vient de Dieu Afin que nous connaissions Les choses que Dieu Nous a données par sa grâce Et nous en parlons Non avec le discours Qu'enseigne la sagesse humaine Vous êtes têtu Puisque vous forcez Avec les expressions De la langue humaine Fils Devant Derrière La droite Donc vous êtes embrouillé Dans ce langage là Et pourtant Ça n'a rien à voir Avec les choses de la société De votre vie Quand on dit droite Toi tu vois vraiment une droite Et les gens vont te dire Non Jésus est à la droite Jésus est à la droite Ils ne comprennent pas Ce langage là C'est pas pour eux Voilà Donc Et nous en parlons Non avec des discours Qu'enseigne la sagesse humaine Mais avec ceux Qu'enseigne l'esprit En employant Un langage Spirituel Pour les choses Spirituelles Mais l'homme animal Les intellectuels Les barques plus 50 là Les barques plus 100 000 Les agrégies d'université D'état Tout ça Ce n'est pas votre niveau Ici Ici c'est la sagesse supérieure La femme de Comment elle s'appelle La femme de Mnebiconosor Avait dit que Daniel avait Une sagesse supérieure A celle Des sages de Babylone Vous avez compris Donc Et nous en parlons Non avec des discours Qu'enseigne la sagesse humaine Mais avec ceux Qu'enseigne l'esprit En employant Un langage spirituel Pour les choses Spirituelles Mais l'homme animal Ne reçoit pas Les choses de l'esprit L'homme animal Franchement Sauf si vous faites En semblant De ne pas comprendre Ce que je suis en train De vous dire L'homme animal C'est qui L'homme animal C'est un homme Voilà Intellectuel C'est un grec Les grecs Cherchent la sagesse Et les juifs Des miracles Voilà L'homme grec J'ai été dans cette quête La quête de la connaissance Voilà Donc voilà pourquoi Pour ceux qui vivent en France Dans la culture française Quand on va dîner Il faut avoir un sujet Que je vois même sur la table C'est là où on va savoir Si tu es intellectuel ou pas Oui J'étais dans mon ancienne vie J'étais avec une aristocrate Voilà Lorsqu'on était à table Voilà Il fallait avoir un sujet Avez-vous lu Les essors De l'Empire Voilà Donc c'est comme ça C'est pourquoi Ils lisent beaucoup Ils lisent beaucoup Pourquoi ? Vous pensez qu'ils lisent beaucoup Pourquoi ? Pour avoir des sujets Sur les dîners Les dîners mondains Ou les dîners Voilà C'est pour avoir des sujets Oh j'ai lu tel livre Est-ce que tu as lu le livre de Oh oui Très intéressant Ceci dit que Dans le deuxième siècle Avec Donc c'est pour ça qu'ils lisent Donc c'est ça en fait L'homme animal C'est-à-dire l'homme animal Lui quand quelqu'un Vous allez voir Quand quelqu'un donne des références Oh en 1900 Au quatrième siècle Il donne des références Il est sage Ça c'est la sagesse du monde Ça ne va nulle part Ça ne va nulle part On vous embrouille C'est la sagesse du monde Ça ne va nulle part Maintenant nous C'est la sagesse supérieure La sagesse de l'esprit Qui vous amène à la vie éternelle Voilà Donc Demandez Si c'est parce que Bon je ne sais pas Si certains parmi vous Cotoient les aristocrates Ici à Paris Et tout Vous allez voir Quelqu'un t'invite Tu vas t'ennuyer Si tu ne sais rien Tu vas t'ennuyer Tu vas seulement écouter les gens Et vous N'avez-vous rien à dire Non On m'a seulement invité Manger Voilà Donc c'est là Vous allez comprendre Pourquoi ces gens-là Ont l'engouement De la lecture Ils sont toujours en train Tu le vois Il est dans le micro Il lit Il lit Tu le vois Il lit C'est pour se cultiver Juste pour montrer Sa culture Sur la table Voilà Puisque tu sors les choses Oh Oh Je l'aime bien C'est un intellectuel Oh j'ai bien Voilà Là tu es intéressant Mais quand tu ne dis rien Voilà Tu Voilà Tout simplement Donc je vous ai donné le secret Comment il fonctionne dans ce pays Voilà C'est juste pour ça Voilà Qu'ils lisent beaucoup Voilà C'est pour avoir des sujets dessus Des grands tablés Et tout machin Pour montrer leur culture Et ci-dessus Tu vois Voilà pourquoi on cite souvent Les grands comme les Victor Hugo Les Molières Et ci-dessus Parce que voilà C'était les gens qui aimaient la culture La littérature C'était Voilà C'est Vous comprenez Donc Paul dit donc Oh nous N'avons pas reçu L'esprit du monde Mais l'esprit qui vient de Dieu Afin que nous connaissions les choses Que Dieu nous a données par sa grâce Et nous en parlons Donc ces choses Que Dieu a données Par sa grâce Nous en parlons Non avec des discours Qu'enseigne la sagesse humaine Mais avec ce qu'enseigne l'esprit En employant un langage spirituel Pour les choses spirituelles Mais l'homme animal Ne reçoit pas les choses De l'esprit de Dieu Car elles sont une folie Et je sais pas si on se comprend Elles sont une folie Alors Lorsque l'apôtre Paul Vous dit des choses Parfois Pierre vous dit Faites attention Avec les écrits de Paul Permettez-moi de lire ça Je vais même lire ça ici 2 Pierre chapitre 3 Verset 15 Apôtre Pierre dit Croyez que la passion De notre Seigneur Jésus Christ Est votre salut Comme notre bien-aimé Frère Paul Vous l'a aussi écrit Selon la série Qui lui a été donnée C'est Ce qu'il fait Dans toutes les lettres Où il parle de ces choses Dans lesquelles Il y a des points Difficiles à comprendre Dont les personnes Ignorantes Mal affermis Tordent le sens Comme celui des Écritures Pour leur propre réunion Vous donc Qui êtes averti Mais tenez-vous Sur vos gardes De pas qu'entraînés Par les garments Des impis Vous ne venez A des choix De votre fermeté Je répète C'est Ce qu'il fait Dans toutes les lettres Où il parle De ces choses Dans lesquelles Il y a des points Difficiles à comprendre Et dont les personnes Ignorantes Et mal affermis Tordent le sens Donc Hé Écoutez-moi bien Les 10 de Paul Dans les lettres Que vous lisez Dans les épîtres C'est technique Ce sont les sens spirituels Mais comme si Tu vas lire Avec le cerveau Tu ne vas rien capter Et tu n'auras pas Le vrai sens De la parole Voilà pourquoi Bénissez vraiment Lorsque le Seigneur Vous envoie un ouvrier Qui a le langage spirituel Et non pas le langage des hommes Voilà L'esprit de la prophétie Voilà Lorsqu'il emploie C'est un thème Il parle de quoi En réalité Donc Maintenant Vous comprenez déjà Verset 16 Car là où il y a un testament Donc Paul Je commence au verset On s'est arrêté au verset Oui Verset 15 Et c'est pour cela Puisqu'il n'a aucune force Tant que le testateur vit Alors Il t'amène loin dans la pensée Il t'amène loin dans la pensée Il te dit qu'il n'y a pas de testament Nature à témoin Nous sommes de la même famille Notre père est super riche Très riche Maintenant Il est parti Vous allez voir les gens pleurer Oh papa Ok Tous ces pleurs là Tout le monde Vous savez où les pensées Les gens sont concentrés Que ce soit la maman Que ce soit les enfants Vous savez où leurs pensées Sont concentrés L'avocat et le notaire Donc après les pleurs là C'est le coup de fil De l'avocat et du notaire Parce qu'eux ils viennent Souvent après le deuil Ils arrivent Tout le monde s'assoit Tout à la table Bonjour Vous allez bien C'est là où vous allez comprendre Mettez là Si vous êtes frère et soeur en Christ C'est là où tu vois Souvent les familles se diviser Sur la lecture de ce truc là Quoi ? Non la maison là c'était à moi Jamais ça va se passer comme ça La sorcellerie commence En Afrique alors c'est terrible Les héritages C'est la machette Pardon excusez-moi C'est incroyable En Afrique alors c'est la machette Qui va sortir Tu vois Tu construis la maison Tu vois comment le mur Se fucie seul Ils ont commencé avec les marabouts Et tombe tu vas dire Ah mieux je laisse ça Je me cherche Parce que mieux vaut gagner la vie Donc pour dire quoi ? Pour dire que Dans la chose Le testament C'est le contenu Qui nous intéresse J'ai pris Une image allégorique du monde Pour te faire comprendre cela Maintenant En Jésus donc Le testament Il y a quoi écrit dans le testament Si je te posais la question Qu'est-ce qui est écrit dans le testament Dans le testament Il est écrit La vie éternelle Voilà donc pourquoi Tant que le testateur Est vivant Le testament N'a pas de force Si le grain de blé Tombé en terre Refusait de mourir La moisson De l'espoir Des hommes Ne pourra jamais Fleurir Jean chapitre 12 Le grain de blé Qui est tombé là Il doit mourir S'il ne meurt pas Il ne porte pas du fruit Tu plantes Un grain de maïs C'est un épi Qui sort Avec beaucoup de maïs Donc il faut forcément Qu'il meure Pour que nous On hérite dans la vie Donc s'il ne meurt pas Les gens qui regardent Souvent Vous voyez souvent Quand les gens regardent Le film Jésus de Nazareth Voilà ces films là Tu vois que surtout Les femmes Elles pleurent Mais tu pleures pourquoi ? Au contraire Tu dois être contente Voilà pourquoi lui-même Il a dit Femme Pourquoi pleurez-vous ? Pleurez pas pour moi Pleurez-vous pour vos enfants Oui parce que lui Il doit mourir Voilà donc pourquoi La joie d'Israël De sa mort Vous ne comprenez pas Vous ne comprenez pas Pourquoi Israël Était dans la joie Puisque l'Écriture dit Vaut mieux qu'un homme meure Que toute une nation périsse Donc voilà donc pourquoi La mort de Jésus Fait la joie d'Israël Parce qu'ils héritent la vie Par cette mort là Et nous entrons aussi Dans cette même vie Voilà pourquoi on nous appelle Les gens de la maison de Dieu Nous ne sommes plus des écrangés Éphésiens chapitre 2 Verset 19 à 20 Alors oui L'héritage C'est la vie éternelle C'est ce qu'on appelle Donc le fils Puisque le père C'est le vieillard Qui meurt Et le fils C'est Isaac La continuité De la vie Voilà donc pourquoi On appelle ça éternel Je me demande Si tu as capté Lorsqu'on voit ton père Vieux Et vous allez voir Que les pères vieillis Ils ont toujours Un dernier petit Qui va naître là Le dernier Dans lui C'est la prolongation Du père C'est le père Qui continue à vivre Dans le fils Dans les patrères du village Il ne te voit pas toi Il voyait ton père En toi Je suis dans le père Et le père est en moi Le langage de Jésus Va compliquer les gens Donc Le fils C'est la prolongation De la vie Voilà pourquoi Isaac n'est pas mort Dans la parabole De Genèse 22 Isaac est mort Je te pose la question Dans la parabole là Abraham le père Qui va sacrifier son fils Qui est mort C'est Isaac Non Mais qui est mort On t'a dit que c'est le bélier Mais non Le bélier C'est le père de l'agneau Le petit agneau C'est ce qu'on appelle Bélier Et le grand agneau Le petit bélier C'est ce qu'on appelle agneau Et le grand agneau C'est ce qu'on appelle bélier Donc ce jour là Isaac Qui est l'agneau Abraham Qui est le bélier Ce jour là Qui est mort C'est Isaac Ou c'est Abraham C'est Abraham Puisque c'est lui le bélier Que ceux qui ont les oreilles Pour comprendre Compré Je continue Maintenant il explique ici Ce qu'on a lu dans Exode chapitre 12 Voilà pourquoi Donc Paul dit Donc je continue Donc je reprends Le verset 16 Et je continue Car là Là il y a un testament Il est nécessaire Que la mort du testateur Soit constatée En effet Un testament en effet N'est valable qu'en cas de mort Puisqu'il n'a aucune valeur Tant que le testateur vit Voilà pourquoi C'est avec du sang Que même la première alliance Fût inaugurée Où ? Moïse Exode 12 Moïse après avoir prononcé Devant tout le peuple Tous les commandements de la loi Pris le sang des veaux Et des boucs Avec de l'eau Et de la laine écarlate Voilà donc pourquoi Jean Lorsqu'il vient vous enseigner Il vous dit Jésus est venu avec l'eau et le sang Voilà pourquoi on voit Donc du côté de Jésus Sortir l'eau Et le sang Donc c'est ça ici Moïse après avoir prononcé Devant tout le peuple Tous les commandements De la loi Pris le sang des veaux Et des boucs Avec de l'eau Et de la laine écarlate Et de l'isope Et il fit l'aspersion Sur le livre Lui-même Et sur tout le peuple En disant Ceci est le sang De l'alliance Que Dieu a ordonné pour vous Alors vous voyez Que Jésus vient faire La même chose Prenez ceci Et mon corps Prenez ceci Et mon sang Parce que Moïse l'a fait Mais sauf que Moïse a fait ça Avec le sang des animaux Il fit Il fit Christ n'est pas Ainsi donc Ainsi donc Frère Une route vivante Une route vivante Une route nouvelle Et vivante Qu'il a inaugurée Pour nous Au travers Du voile C'est-à-dire De sa chair Dans le rideau De la maison du trésor Le lieu stressant Dans le vrai rideau C'est le corps de Jésus Je suis la porte Des brevis Le langage du maître Donc franchement Parfois J'aimerais être à votre place Je suis assis J'entends quelqu'un Signe comme ça Je suis dans la joie Je vous assure J'aimerais être À votre place Tu es comme ça Tu dis Amen Tu es dans la joie Tu danses Car Les paroles du maître Je suis la porte Des brebis Celui qui entre par moi Le voile Alors Ma soeur Voilà donc pourquoi Cet événement L'apôtre Le même apôtre Paul Dans 1 Corinthien Chapitre 11 A partir du verset 17 Nous explique donc Ce qu'il a reçu du Christ En disant J'ai reçu du Seigneur Ce que je vous ai dit Car dans la nuit Où il fut livré Il prie Donc La Seine Seine C'est le rassemblement Des seins Autour de ce souvenir Voilà donc Pourquoi on dit Celui qui mangera Le corps du Seigneur Et qui boira Le sang Sans discerner Le corps du Seigneur Boit un jugement Contre lui Donc ce n'est pas Un moment Ce n'est pas un jeu Nous avons Seine Seine Le 28 Samedi 28 novembre Nous avons Seine Seine Donc ce n'est pas un jeu Ça veut dire Qu'on l'annonce Quelques jours avant C'est-à-dire Tous les seins Se préparent A ce moment-là Oui Voilà donc Pourquoi Paul dit Par ce moment-ci Celui qui mange Attire un jugement Un jugement sur lui Pourquoi ? Parce que C'est à ce moment-là Que si tu le prends Indignement Ça veut dire que Prenons un exemple Tu as des problèmes Avec ta soeur En crise Mais tu viens Prendre la Seine Seine Mais c'est incroyable Le corps du Christ Doit être dans l'unité L'amour La charité Pour qu'on le prenne Avec simplicité de gueule Et avec Intégrité Tu viens prendre la Seine Seine Parce que tu es un Avec ceux qui vont Prendre avec toi Mais si tu as des problèmes Avec un frère Et avec une soeur Et que tu joues Aux hypocrites Shalom Après tu casses Le sucre sur son dos Tu as bu Un jugement Contre toi Voilà pourquoi Quand nous On prend la Seine Seine Les fils De la perdition Qui sont parmi En réalité Ils boivent Le pain trempé Comme Judas Escariot Alors Que le Seigneur Seur glorifie Il y avait la soeur Luise aussi Qui avait posé la question Sur le parler en langue Là Voilà Je dois Malheureusement M'arrêter ici Mais Je vous promets Que je reviendrai dessus A ma soeur Luise Je reviendrai dessus J'espère vraiment Que vous avez été édifié Je ne sais pas